Salut à tous les amis, Salfragorn, j'espère que vous allez bien, moi c'est super, on se retrouve aujourd'hui pour enfin, mais quelle est cette chose sur ton putain d'écran ? Et bah c'est Legend of Runeterra, j'ai lancé le jeu depuis bah du coup maintenant, et il m'a dit il y a l'extension, on va découvrir l'extension, j'ai fermé la page qui me dit il y a l'extension, et il y a ce truc qui est apparu, donc je ne sais pas tout ce que c'est, et on va découvrir ça bien évidemment ensemble, et après on ira faire un tour de toutes les cartes, comme à chaque nouvelle extension, donc tous les 2 ou 3 mois, il y aura une petite vidéo, ou une grosse selon l'extension que c'est, pour découvrir les nouvelles cartes, les analyses, etc, etc, et en tout cas, on est parti, continuez ! Ok, ah ils m'ont tellement bait pour si peu, je pense qu'il y avait un truc de fou, je peux le refaire ? Ah ouais stylé, très sympa, bon on va passer, on va pas déconner, donc c'est quoi ça coffre Hebdo ? Ah bah c'est un putain que j'avais pas fait, oui parce que j'avais pas joué le temps 2, alors est-ce qu'on va avoir une carte, dans ces petits coffres ? Pas du tout, on aura eu que dalle, alors peut-être, dernier, non, aucune nouvelle carte, dommage, ça arrive, et bien évidemment, on a le butin de début, donc, ah j'étais gold, ah merde, avec moi ce classement, félicitations, la chance à tourner, donc maintenant j'ai eu ça, c'est dommage parce que c'est vrai que j'ai pas joué là-dedans, donc un peu con, donc j'aurai mon truc là, donc collection, on va pas perdre de temps et on va tout de suite aller chercher les magnifiques cartes, donc ça ce qui est cool aussi, c'est qu'on peut maintenant trier par région, alors normalement on peut trier par extension je crois, ouais voilà, appel de la montagne, ça c'est génial, donc on va faire dans l'ordre, dans chacune des régions à la fois, donc on va garder Targon pour la fin, donc il n'y a pas beaucoup de cartes pour certains, donc on va survoler, donc pour Bilgewater, très très peu de nouvelles cartes évidemment, vu que c'était la dernière extension, donc on tombe sur Manigorse suspect, invoquer un Tamarando douce, pillage, invoque un autre Tamarando douce au prochain tour, ok sans plus, pas grand chose, Jack le victorieux, oh il a un flou lui, il a un style, oh la vache la gueule, oh il a des esclaves et tout, début de wound, crée un repas pour les poissons fugaces dans votre main, repas pour les poissons, afflige deux points de dégâts à un allié pour en affliger deux au nexus ennemi, pourquoi pas, mais pas ouf non plus, donc, oh non c'est là que je veux aller, à partir de ce dématiole je pense qu'il y aura plus de cartes quand même, non il n'y en a que deux quand même, dragon healer, d'ailleurs les dragons qui sont des nouvelles cartes avec ce nouveau mot clé fureur, lorsque j'ai mis une unité, octroyer moi plus un plus un, oh balèze, balèze, il a en plus il est puissant, donc 5, 4, 5, avec challenger et du coup le plus un plus un quand il fait un kill, c'est assez stylé, oh non il terrorise un vieux, oh la tristesse, mais très stylé, c'est pas le dragon de la cinématique de dématia, je crois peut-être, on verra mais c'est pas le sujet, donc sympathique, vraiment très sympa, hâte de tester, je pense que direct dragon va être très très populaire, pour nos morts, détachement à didge, quand vous invoquez une unité élite, réduisez mon coût de 1, invoque 1 détachement à didge pour chaque allié mort lors de ce round, ah ouais, ah d'accord c'est, d'accord quand vous invoquez une unité élite, réduisez mon coût de 1, et t'invoques 1 détachement à didge, c'est balèze, très grosse carte, ah par contre là il y en a beaucoup, forcément Fred George il y en a eu, donc il y en a beaucoup, il y a les trolls, bien évidemment, avec Trundle et son pilier de glace qu'on connait, très très grosse carte, très puissante, donc le son, le son va pas fort, voilà c'est mieux, le son va déjà un peu plus fort, donc vous devriez pouvoir entendre la zik, un minimum, je l'espère pour vous, on va monter un peu le son, voilà comme ça on est sûr que vous entendiez bien la musique, donc visage des immémoriaux, début de route si vous avez une carte visible d'un coût de 8 ou plus, ah oui c'est le mana supplémentaire, champ des trolls, tellement puissante cette carte, instantané, enfin plus de PV aux alliés, enfin un allié et moins 2 à un ennemi pour ce round, c'est vraiment très très puissant, le troll tracker, quand je suis invoqué, si vous avez une carte visible, tu boostes ses stats, gros boost quand même, ça fait une de 4-3 pour 2, gros boost quand même, mais il faut avoir la carte visible, je pense que visible ça va être très dur à jouer, donc appel de la nature, piocher chaque Yeti pour Royal Luxon, on l'avait déjà vu, le troll ravageur, quand je suis invoqué, si vous avez une carte visible, il octroie régénération, donc assez sympa, l'augure des immémoriaux, ça c'était une carte très très puissante, elle est assez insane, je pense en termes d'effet, elle est très puissante, surtout si elle donne une grosse carte en fait, donc imagine qu'elle donne un truc avec fureur, donc ça peut faire très mal, rejouissement vivifiant, choisissez une unité dans votre mât, et révélez-la, soyez votre nexus, à un montant équivalent à sa puissance, illumination, c'est gratuit, alors réduisez son coût à 0 à la carte ou à elle, donc on sait pas, donc le séisme enneigé, c'est l'avalanche en mieux, confère moins 3 à toutes les unités, puis 3 dégâts à tout le monde, et il se garde l'ancêtre, le gros troll du truc, assez balèze quand même, donc 7-7 challenger régène, donc une grosse carte, on va passer à Yonia, avec Lulu, du coup tout ce qui est pique, c'est tout ce bordel, donc c'est la minionité, Lulu on connaît, l'ami des fleurs, si un allié me soutient, octroie-moi, d'accord, c'est les cartes 1-2, qui ont toutes le même effet, la carte avec barrière, chez Demacia, non elle est chez Yonia en plus je crois, mais je sais plus, la carte Yonian encore, avec attaque rapide, donc à chaque fois que tu joues une attaque rapide, ou autre chose, elle gagne plus d'attaques, donc ok, Pix, support, conférez plus de plus 1 à la ligue, je soutiens pour ce round, oh la vache, grosse carte, gros boost quand même, bon Pix il est déter quand même, il a une tronche de pas gentil, la jeune sorcière, conférez frappe rapide, et plus 1 à la ligue, que je soutiens pour ce round, bon boost, pas mal, ça a l'air balèze, monstre violet, vol de vie, oh il y a Pix en plus avec, donc, t'as des, t'as ses stats, t'as comment il est gros et tout, donc, 4-2 vol de vie, pas mal, le guide féerique, immédiat, octroyé, insaisissable à un allié, pas mal, gardienne, lufeteuse, lorsqu'un allié me soutient, conférez moi, plus 0 pour ce round, enfin, plus 0, plus 3 pour ce round, support, conférez plus 3 à un allié, que je soutiens pour ce round, attends, c'est bonus de support en fait, lorsqu'un allié me soutient, conférez, ah ouais, c'est balèze, donc t'as un effet quand il se fait des trucs, frappe, double ma puissance, lui je pense, il va vraiment être insane, l'écureuil stéroïde, stéroïdé, quel est son secret, les boissons protéines, ou noisettes, 4 fois par jour, cet écureuil, il est incroyable, j'avoue que là, très drôle, et en plus très fort, en termes de cartes, genre frappe, double ma puissance, c'est le bélier, de Yonia, sauf qu'il a beaucoup moins de PV, donc en général, je pense qu'il sera en bon combat, avec la jaune sorcière, épique, c'est tout ce bordel, fantasy, transforme en écureuil, ah, la panique, et la volonté singulière, choisissez un allié, rappelez toutes les autres unités, ah ouais, en fait, tu choisis qui reste sur le terrain, c'est balèze, une grosse carte, on va pas passer à Targon, Targon fera vraiment en dernier, donc, ok, on va faire ces 4 là, parce que, bah, pourquoi pas, oh, joli, le canon à poros, pour me jouer, défausser une carte, crée 2 poros téméraires dans votre main, je suis pas fan, parce que, en fait, tu crées 2 poros, 2 poros téméraires, ouais, mais tu sacrifies quoi, qu'est-ce qui est assez nul, pour valoir 2 poros, en fait, incarcération, étourdissez un ennemi, si vous avez un Darius, ralliez-vous, oh, stylé, ça va donner un boost, un boost, au deck Darius, et c'est sympa, j'aime bien, un probulteur à triple rayon, c'est une carte pour, pour aimer, ou je m'y connais pas, afflige un point de dégâts à une unité, invoquez une carte aléatoire d'un coup de 1, tant que je suis dans votre main, augmentez ces 2 valeurs de 1, lorsque vous jouez une carte d'un coup de 3, j'ai rien compris, augmentez ces valeurs de 1, lorsque, ah ok, donc, ah ouais, en vrai il est balèze, en vrai il est inside, donc, tu peux afficher 10 dégâts, et invoquer une carte à 10, voire même plus, tu peux invoquer une carte à 12, voire même à 13, donc balèze, tracker basilic, déjà très stylé, juste ça, l'artwork, insane, tracker basilic, immédiat, affiche 4 fois 1 dégâts à un allié, et à un ennemi, le swain là, il va se faire plaisir avec ça, en taille, donc ça c'est la compétence, très stylé, carte très stylée, et il nous reste les îles obscures, avec nocturne, nocturne, que je n'ai pas vu, du coup il fait quoi nocturne, crépuscule, c'est quoi crépuscule du coup, ce bonus, si cette carte n'est pas la première que vous jouez pendant la round, ah bah oui, c'est l'effet de Diana, je suis con, donc octroyer vulnérable à un ennemi, et conférer, moins 1, moins 0, à tous les ennemis pour ce round, pas mal, et donc vous avez attaqué au moins 5, vous avez attaqué avec au moins 5 alliés dotés de crépuscule, dont lui même du coup, et donc les autres alliés deviennent redoutables, quand vous jouez une unité qu'on fait à moins 1, oh c'est balèze, et donc l'horreur indécible, de nocturne, c'est son spell, drainer 1 pv de n'importe quelle cible, c'est nocturne dans votre deck, crépuscule crée une carte aléatoire, avec crépuscule dans votre main, pourquoi pas, le linceuil des ténèbres, assez stylé quand même, la prochaine fois que vous invoquez un allié lors de ce round, conférez lui plus 1 d'attaque, et barrière anti-sort, c'est vrai que c'est un autre mot que j'ai pas vu, c'est pas ça que je voulais faire, le getter stygien, il est classe le getter stygien, genre vraiment ce corbat qui fait vla peur, crépuscule conférez plus 2, plus 0, et redoutable pour ce round, en vrai, en vrai c'est insane, tu mets une petite carte de boost de merde, genre un rush ou autre chose, combiné à lui, il défonce tout et n'importe quoi, en plus de pas pouvoir être bloqué par les petites cartes, qui en général sont l'AT1, donc en vrai il peut te mettre un gros bump à 5, rapidement dans la gueule, très fort, l'ombre traqueuse, choisissez un adepte parmi les 4 premières cartes de votre deck, piochez-le, replacez le reste dans votre deck, puis créez une copie éphémère de la carte dans votre main, donc tu pioches la carte, et t'en as une copie éphémère, ok, balèze, en vrai tu choisis une carte parmi 4, c'est vraiment balèze, l'horreur indicieuse qu'on connaît, créature cauchemardesque, qu'on avait vu dans une des vidéos, je ne sais pas laquelle, monstrueux, clairement, crépuscule, draine, 2 PV au Nexus ennemi, d'accord, et donc c'est un truc à counter, parce que c'est, il a une compétence, passage émérité, oblitérer toutes les unités qui ont été invoquées, mais pas jouées, pendant ce round, ah ok, je ne pense pas que cette carte sera folle, parce qu'en fait elle est trop situationnelle, à voir après, mais je ne pense pas qu'elle sera folle, ombre envahissante, octroyer plus 2, plus 2, et éphémère à tous les alliés dans votre deck, et votre main, t'en joues 3 de ces trucs, ça fait mal, parce que ça fait quand même plus 6, plus 6, donc c'est assez monstrueux, brumes ascendantes, invoquer, invoquer un spectre brumeux, ok, donc ça fait, ça augmente les deck spectre brumeux, pourquoi pas, et pour finir, la bête du crépuscule, un cheval à deux têtes, monstrueux, à zéro, crépuscule, octroyer moi plus 1, plus 0, pour chaque, alors pour chaque fois, que vous avez activé crépuscule, pendant la partie, oh il fait mal, balèze, 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 pas mal, et évidemment, on termine sur Targon, Targon qui est gigantesque, c'est vraiment la plus grosse, ah le juge du sommet, il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses, on va commencer par les champions, Diana qu'on connait, on a déjà vu, dans la vidéo, donc ces trois là, on a déjà vu, maintenant Aurélion Sol, qui m'intéresse beaucoup, que je n'ai pas découvert, Aurélion Sol, qui a barrière anti-sort, annule le premier sort, ou la première compétence ennemi, qui m'affecte, ah ouais, j'ai dit de le garde tout le temps, c'est pas comme barrière, donc il est balèze, donc immédiat, conjurer une carte, donc qu'est-ce que la conjuration, choisis une carte 16, parmi trois, pour la créer dans votre main, d'accord, pas mal, intéressant, et lui il a fureur, donc 10-16 évolutifs, immédiat, conjurer une carte 16, un coup de 7 ou plus, ça va être balèze, début de round, créer une carte 16, ça l'attend dans votre main, ok, fin de round, la puissance totale de vos alliés, est de 20 ou plus, donc lui c'est 10, donc déjà, t'as fait la moitié du taf, Aurélie en sol, évolué, début de round, créer une carte céleste, à la tour dans votre main, le coup de vos cartes célestes, c'est de 0, c'est balèze, bon par contre, on en parle de l'artwork, est beau, est formidable, est très, très entnigeant, c'est qui, mais wesh, par contre, cet artwork, mais il est incroyable en fait, l'artwork, il est insane, les détails sur les pattes, c'est tout, il est incroyable, l'artwork ultime, et celui-là, celui-là aussi, il est insane, les artworks d'Orient en sol, incroyable, déclin des cieux d'Orient en sol, j'ai pas compris, pourquoi cette carte vaut 15, tu peux pas jouer une carte à 15, alors, inflige 15 points de dégâts, à tous les ennemis, le coût est réduit de 2, pour chaque dragon, ou céleste allié, d'accord, place l'Orient en sol, à votre deck, ok, donc le coût du sort est réduit, par contre, wouah, à tous les ennemis, c'est un one shot de board, autant dire, tu détruis le board, même Nautilus, il survit pas à ça, donc le pourreau pion, le pourreau de Targon, donc avec bouclier en sol, saut du messager, placez le messager, 5 fois dans votre deck, qui est, ah c'est le chien, bah attends, bah c'est trop fort, attends, la carte est d'insane, non, le messager, t'as une carte gratuite, parce qu'en fait, la carte, tu l'invoques, et tu pioches une carte, du coup, t'as une 2-2 gratuite, c'est trop bien, par contre, le dogo, le dogo magnifique, machin à le dogo, donc pour moi, grosse carte, héros du crépuscule lunari, bah c'est une femme du coup, ah oui, c'est héros, ok, quand je suis invoqué, créez une poussière de pétales crépusculaires, dans votre main, la prochaine utilité de crépuscule, que vous jouez lors de ce round, coûte 1-2 mois, bah c'est con, fallait la mettre à 0 la carte, parce que ça change rien, parce que tu dois jouer la carte, donc en fait, ça change rien, la carte est inutile, ok, bienfaitrice du montargon, quand je suis invoqué, crée une gemme, dans votre main, la gemme, rendez 1 PV à un allié, octroyé, plus 1, plus 0, ne peut pas être lancé, au cours d'un combat, ou en réponse à un sort, ah donc ça, nouveau, alors le soldat solari, en vrai soldat solari, grosse carte, vraiment insane, pour commencer, tu joues ça, t'es 1, t'as une 3-3, même si c'est que pour ce round, t'as une 3-3, c'est insane, comparaison, t'as le bourreau de bijouateur, ça devient une 3-3, si t'as fait des dégâts au nexus, donc faut quand même taper, là t'as juste à le jouer en premier, tu l'as dans ta main de départ, t'as un board, t'as une capacité sur ton board, qui est assez, assez violente, donc assez cool, aurore, donc balèze, grosse carte, ah là je suis con, artiste cosmique, c'est une gamine, par contre, c'est quoi ce portail là, donc quand il y a un portail de Zoé, immédiate, elle faussait une carte, pour conjurer une carte céleste, un coup de 3 au moins, d'accord, donc tu mets des cartes célestes, bergère des étoiles, oh, oh mais c'est elle, mais c'est la meuf de la cinématique, alors oui, parce qu'il y a une cinématique, qui s'accompagne de la sortie de Targon, que je n'ai pas vue, donc que je ferai sans doute en vidéo, demain ou après demain, mais du coup c'est elle en fait, elle a sa carte, la bergère, la bergère des étoiles, ça ne m'étonnerait même pas, que ce genre de carte, arrive dans l'ol en tant que champion en fait, j'adore les cabricornes, depuis la première fois, que j'en ai vu une traîner dans la ciel nocturne, si seulement j'avais su, que j'en rencontrerais autant, j'avoue qu'il y en a pas, bergère des étoiles, incroyable, mignon, quand vous soignez un allié, octroyez moi plus 2, plus 0, pour une carte à 0,3, en vrai c'est bien, c'est un peu la carte, la 0,3 de Freljord, qui gagne des dégâts, quand elle prend des claques, j'adore la carte, incroyable, donc contempler à l'infini, conjurer une carte, je vais essayer une carte CS, parmi 3, c'est trop bien le truc, genre CS, je vais kiffer je pense, toucher aspirateur, la potion de santé, en 10 fois mieux, soigner un allié, ou votre nexus de 2 PV, pioche une carte, on avait déjà vu, la carte est insane, héros des dragons, les dragons alliés, coûtent 1,2 mois, oh ils sont stylés, par contre le masque, le masque il est chum, je trouve que le masque il est chum, ça fait penser au masque, de Monster Hunter, qui porte genre Cha-Cha, et Kawamba, genre ils me font penser, à ces trucs là, mais pourquoi pas, traqueuse des ombres, Lunari, intéressant, crépuscule, octroie-moi insaisissable, pourquoi pas, donc là elle est, elle est dans le temple Solari, ouah c'est la filtration, la chèvre des montagnes, frappe, octroie une gemme, donc, ok, 3, 1, pas incroyable, mais bon, le corps céleste de Diana, c'est une carte que Diana crée, porteuse de bouclier Solari, cette carte est d'insain aussi, je trouve, genre pour 2, avoir un de 3, 6, même si c'est temporaire, c'est d'insain en fait, c'est vraiment d'insain, le trompeur, c'est quoi ce truc, mais c'est un éléphant, wesh, oh là là, ouh, bon, pas, je suis pas fan de la carte, mais 2, 3 surpuissance en plus, pas incroyable, stat inversé, ça aurait été mieux je pense, pourquoi pas, pas fan, mais pourquoi pas, bénédiction du soleil, octroyé, 0, 2 à un allié, Thierry le voyageur, octroyé, plus 0, plus 2 à l'allié que je soutiens, ok, c'est un support, d'accord, il protège les gens du coup, donc le bastion, confère bouclier antisseur, un allié pour ce rune seulement, et c'est immédiat, donc ça c'est cool, la gardienne lunaire, crépuscule, octroyé, plus 2, plus 0, ça c'est fort par contre, par contre, ces êtres, gros, ils sont démentibulés, genre ils sont vraiment spécs, éclosion de dragons, oh, c'est adorable, piocher 2 dragons différents, ou octroyé plus 1 plus 1 aux dragons alliés, c'est fort, très très fort, bébé cabricorne, 1, 2, 3, vol de vie, barrière anti-sort, je suis désolé, mais pas ouf, oh, mais t'as un soraka, un tessiologiste frivole, immédiat si vous avez une carte céleste visible, donc de 8, une carte visible que lorsque vous l'avez joué, ou dans votre main, ok, octroyé plus 1 plus 1, et bouclier un tessin à un allié, elle peut se le mettre à elle-même, si elle peut se le mettre à elle-même, la carte est vraiment worse, donc silence, le silence de soraka, réduisez aux sciences une unité pour ce round, crée un silence sur gaz dans ta main, ok, donc c'est la carte qui se régène en boucle, prêtresse lunari, assez stylée, crépuscule conjuré une carte, parmi une carte, choisis une carte céleste parmi 3, pour la créer, d'ailleurs je vais pouvoir créer des decks, j'ai 15 000, ça c'est cool, le mentor, razi muté, support, confère, plus de plus de, allié que je soutiens, dernier souffle, crée 3 gemmes dans la main, pas dégueu, qui crée 3 gemmes, bon, la 1-1, ça je trouve pas ouf, mais après, quand même, parce que c'est tout le temps en fait, donc en vrai il est fort, prêtresse solari, donc ok, et c'est, aurore, si j'arrive plus à parler, conjuré une carte céleste, d'un coup de 4, 5 ou 6, donc tu choisis en plus, c'est balèze, la lame du zénith, la lame de, de Léona, toujours, vous tournez plus à plus 2, et surpuissance, un allié, et aurore, tant que pioche, une carte, le protecteur targonien, début du round, soignez votre nexus de 3, je subis des dégâts équivalents, au PV rendu, donc quoi, il est là pour, il est là pour mourir, alors je comprends pas ce qu'il fout par contre, genre il arrête l'arbre qui tombe, augure de la montagne, vos cartes céleste, coûtent 1, 2 mois, allégeance, conjuré une carte, classique, ok, choisis une carte céleste parmi 3, donc c'est vraiment là, tu crées tout énerve, premier dragon, enfin d'autres dragon, éclat de la montagne avec taric, remplissez votre main avec des copies de j'aime, d'accord, je suis pas fan, j'ai dit, je trouve que j'aime, la carte elle est pas incroyable, donc euh, protecteur de la flamme blanche, fureur 4, 4, les dragons sont magnifiques, et euh, voilà, donc juste, ils sont bons en fait, bénédiction de targon, la carte de taric, trop pété, le dragon de dévoreur, 5, 5, barrière anti-sort, fureur, lui il risque d'être fort, par contre c'est un bout de métal, c'est pas un dragon, c'est une machine, gros c'est une machine ton dragon, je lui ai mis un noxus lui, rêveuse c'est limite, immédiat conjure une carte, 3, 5, pas mal, pas dégueulasse, bonne carte, en vrai, on va pas mettre beaucoup de temps, il y a beaucoup moins de cartes qu'avant, euh, lueur de l'aube, donc, confère plus de plus de aux alliés, pour ce round, aurore, activer les effets aurore de tous les alliés en même temps, c'est insane, c'est grosse, grosse force ça, visiteur de la montagne, support, octroyer plus de plus de à l'allié que je soutiens, si cet allié est doté de support, octroyer plus de plus de à l'allié qu'il soutient, et faites de même à chaque allié soutenu, c'est insane, imagine, t'as un bord de full, full soutien, bah tout le monde a plus de plus de, en termes de force, elle est balèze, bah du coup, ils y font quoi, ils escaladent le montaron, on dirait, donc, ça je l'ai dit, pour moi c'est un disque solaire, alors lui, Raven, la lance de l'aurore, gardez la foi, Raorak, et notre lumière ne vacillera jamais, je trouve que ce mec a un flot, pourrait être une carte, vraiment, donc Auror, crée une carte aléatoire, avec Auror dans votre main, c'est toujours le jour pour nous, déjà juste à la fois, c'est insane, mais en gros, tu peux jouer les cartes Auror, quand tu veux, ce sera toujours le jour, et le Capricorne, l'adulte, donc très stylé, immédiat soigner un allié, et votre nexus de 3 PV, gros heal, pour un body assez sympa, donc j'aime beaucoup, la formation d'étoiles, d'oreille au sol, conjurer une carte céleste, d'un coup de 7 ou plus, puis soigner un allié, ou votre nexus de 5 PV, par contre, je ne les vois pas, les célestes, ils sont où ? Genre, il n'y a pas de céleste, j'ai essayé de taper céleste après, Cygnus, le tracker Lunari, donc crépuscule, conféré incisable, à moi, et un allié, pour ce rune, pas mal, donc parce qu'en fait, incisable, c'est toujours très fort, donc assez balèze, et Viollus Vox, il est délicieux ce dragon, genre c'est un dinosaure, mais c'est un dragon en même temps, regardez vers les cieux, et voyez ce que je vois, d'abord les signaux, car il brille dans la nuit, puis la fureur, car le jour tout brûle, vous verrez, nous verrons tous, chaman des dragons, mais c'est, je vais regarder son effet, quand un allié doté de fureur, tue un ennemi, pour la première fois, à chaque coup, de créer un dragon aléatoire, dans votre main, oh il est balèze, surtout, surtout si ça marche avec lui, surtout si ça marche avec lui, donc Elio Golem, pour faire pour moi, plus 4, plus 4 pour ce round, ça fait gros body, il ressemble à quoi, donc c'est une boule en fait, c'est vraiment un putain de disque solaire, c'est une balle, gardien resplendissant, ta colère brûle, tel le soleil, à son zénith, anime-toi, et châtie ceux qui osent violer de leur présence, cet endroit sacré, inscription sur Elio Golem, ok, explosion solaire, inflige 6 points de dégâts à une unité, aurore, silence, pour ce tour, et inflige 6 points de dégâts à la place, ok, donc ça on avait déjà vu, ça va être un peu compliqué, donc, alors, grand-père, rumule, surpuissance, barrière anti-sort, immédiat, octroyé, à plus 0, plus 4, à un allié, donc, 8,8 en général, oh mais t'as la fille, mais la fille elle est partout en fait, je te promets, cette gamine elle est partout, écoute Ozu, tu entends des cloches, grand-père est de retour, Illy, bergère des étoiles, bah on a son nom en fait, donc elle, c'est Illy, je la trouve trop bien en fait, elle me fait penser un peu à Soraka, mais je la trouve beaucoup trop stylée, je la veux dans le jeu, je la veux dans LOL, vraiment je la veux dans LOL, ok, incroyable, incroyable, dragon bicéphale, immédiat, choisissez deux ennemis début de round, étourdissez-les, ah c'est pété, enfin non, c'est moins pété que ça en a l'air, pourquoi, quand tu l'invoques, tu choisis deux ennemis, en début de round, tu les étourdis, mais, quand ils meurent, tu ne choisis pas d'autres personnages, du coup ils ne meurent pas, vous voyez ce que je veux dire, enfin du coup ils ne sont pas étourdis, et le juge du sommet, c'est la manifestation de Targon, qui a donné, à Tarik sa puissance, c'est Tarik qui est devenu le protecteur, grâce à ce mec, grâce au juge du sommet, à un bon bonhomme de cristal, mon coup est réduit de 1, chaque fois que vous avez ciblé, ou soutenu un allié pendant cette partie, donc voilà, et le déclin des cieux, alors du coup c'est quoi, alors il faut que je retrouve un truc, pour bien noter Céleste, conjurer, je choisis une carte Céleste, donc, Céleste, mais il n'y a pas de Céleste en fait, c'est vraiment des cartes qu'on va découvrir, genre tout, ouais on ne choisit pas en fait, enfin on ne peut pas voir, les cartes Céleste c'est dommage, dommage, donc beaucoup de cartes, grosse extension, avec les bien 89 cartes je crois, donc ça fait plaisir, il y a beaucoup de choses, je pense qu'on aura des decks très violents, je pense vraiment que, alors, non c'est Bergère, Bergère, des étoiles, elle, vraiment je kiffe cette carte, et je verrai s'il y a des decks avec elle dedans, genre s'il y a des decks avec elle dedans, je le fais, je le présente, elle est incroyable en fait, mais là on la voit enfant en plus, regardez, là on la voit un peu jeune, et je te promets, je vous promets, si on va sur Rue Mule, on la voit plus âgée, je te promets, elle est plus âgée là, mec je te promets, elle est incroyable, par contre lui il est trop drôle, lui c'est un moine, c'est un moine, un moine à trois doigts, ok, il y a Berger, écoute, Ozu, tu entends des cloches, grand-père est de retour, et du coup, Ozu, c'est le nom, ou Ozu, comme le jeu, c'est le nom du chien, Ozu, Ili, et Rue Mule, du coup, ouais, stylé, vraiment très très classe, t'as beaucoup de choses, très très stylées, et j'ai hâte de pouvoir tester ça, donc qu'est-ce qu'on a d'autre aussi, on a les emotes, on a les nouvelles emotes qui sont apparus, donc voilà, les récompenses, c'est autre chose, donc qu'est-ce que sont les nouvelles emotes, on a Nocturne, l'oblitération avec le mème de Kaiba, qui se fait niquer par Yugi, le Piu, la faiblesse, enfin le Taucho, le Pas-Bête, le Stamème, clairement, et le Succulent, où elle boit un petit jus de baie, elle boit un Suribou, elle boit un Pokémon, j'aime pas ce Timote, voilà, les d'autres cartes, il y en a bien évidemment, celui de l'attraction lunaire de Targon, mais il y a aussi, il est où, il est où, il est où, il est où, oh, il se préconnecté, j'ai pas vu, donc t'as Levé de Soleil, pour Solary, et Lunary, donc chacun des deux, et dans les Gardiens, tu as Cosmo, le Petit Chien, qui est également une carte, personnalité loyale, passe-t'en courir après les étoiles, qui c'est le gentil être céleste, mais oui, c'est toi, c'est toi, oh, magnifique, oh, il est adorable, oh, regarde, regarde cette bouille, oh, il est un nonos, mais mec, il chasse une constellation, dans les plateaux, on a, bah, toujours Arcade, je crois qu'il y en a un des plateaux, bah oui, il y a le plateau de Targon, Ruines maudites, non, c'est pas celui-là, Sanctuaire nocturne, et Sommet Sélèche, je crois que c'est les deux nouveaux, ah non, ça c'est Événement Spirit Blossom, et ça c'est le nouveau plateau, donc il ressemble à ça, très studé, un propre, dans les cartes, et après, bah les decks, donc, pas grand chose, on a ce visuel très stylé quand même, c'est une vidéo, pas trop longue non plus, 30 minutes, ça passe, je vous ferai bien évidemment des decks, je jouerai, pour me faire des decks évidemment, les tester, vous les présenter, pour me faire un kiff total, en tout cas, c'était Alpharagor, on se retrouve bientôt, pour une prochaine vidéo, et on se laisse bien sûr, sur le visuel, de Targon, l'avènement du sommet, l'extension de Targon, sur Legend of Contra, nous y voilà, et nous y sommes, c'était Alpharagor, on se retrouve bientôt, pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, et à activer la cloche, c'était Alpharagor, sur ce, bye tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada,